bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser ce merveilleux poncho donc il est composé de plein de points ce qui lui donne beaucoup de textures donc je l'ai créé de a à z ça m'a pris un peu de temps pour faire les carrés pour qu'ils soient uniques évidemment mais je suis vraiment très très heureuse et très fière du résultat voilà je le trouve juste absolument magnifique donc je l'ai réalisé en coton enchanté vous savez que moi je l'adore pour tout ce qui est habité printemps etc je vous recommande du 100% coton puisque c'est du matériel naturel donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui pour réaliser le poncho en d'autres tailles donc vous allez voir c'est très très simple alors pour la taille s xs je vous recommande des carrés donc vraiment voyez d'ici à la pas en forme triangulaire comme ça mais comme ça qui fasse 38 cm donc xs s et m parce que franchement m vous rentrez dedans et pour une taille l xl xxl je vous recommande des carrés qui fasse à peu près 41 cm 41 42 voyez si vraiment vous êtes large vous faites 42 sinon l xl etc vous allez faire 41 cm voyez donc maintenant je vais vous mesurer le poncho donc les mesures du poncho je vais vous les donner donc d'ici à là on à 75 cm maintenant ici vraiment le collet est en v1 c'est un bon show voyez donc d'ici jusqu'en bas je vais remonter un petit peu comme ça vous allez bien voir donc vraiment du col jusqu'à la partie basse vous avez 55 cm voilà maintenant pour le col je vais vous mesurer ça de suite pour le col ici ça vous fait 24 25 cm voyez voilà donc ça c'est les mesures qu'on a obtenu en faisant ce joli poncho pour la taille vous voyez s m xs voilà vous pouvez mettre un vous n'y a pas de problème xs vous pouvez même si vous êtes vraiment très très fine faire un tour de moins vous voyez et ça va vous faire un peu plus serré mais pour la taille s et m ces dimensions vraiment sont parfaites pour réaliser ce très joli poncho j'ai utilisé donc pour la taille s donc comme je vous disais sm vous rentrez dedans donc pour la taille sm 4 pelotes m'ont suffi évidemment je n'ai pas fait de cordon je n'ai pas fait de frange si vous voulez faire des franges ou un cordon je vous recommande donc vous êtes vous allez voir il vous reste pas assez pour faire un cordon des franges donc ça serait cinq pelotes maintenant pour la taille l xl je vous recommande six pelotes au total de coton enchanté sans les franges donc vraiment deux pelotes supplémentaires pour vous faire un poncho un peu plus grand et sans les franges si vous voulez des franges il va vous falloir cette pelote ensuite on va crocheter tout ça avec le crochet numéro 4 et on aura également besoin d'un crochet 3 et demi pour faire les finitions maintenant une aiguille à laine et une paire de ciseaux c'est tout voyez j'ai utilisé le coton enchanté donc il n'y a pas mieux c'est 100% coton c'est un matériel naturel le coton donc c'est parfait pour la peau et autre chose c'est que il est dégradé donc vraiment très joli le rendu les magnifiques là je vous ai mis une autre couleur du style bohème c'est la couleur moutarde mais bien sûr vous pouvez faire celle là celle ci vous avez d'autres dans la boutique de couleurs donc je vous mets le lien de la boutique juste ici ce très joli poncho donc renaissance je vais vous l'offrir vous savez que j'adore vous offrir ce que je fais je trouve ça normal aussi de récompenser mes clientes et mes clients donc voilà pour le remporter tout simplement donc il vous suffit de faire une commande sur notre boutique peu importe les articles achetés et peu importe le montant de la commande c'est exactement pareil tous les numéros de commandes sont pris en compte donc en fait de la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée en dessous dans l'écran tous les numéros de commandes que j'aurai reçu je les mettrai dans un logiciel il s'appelle pick out et le logiciel tirera au sort un numéro de commande cette personne là donc on lui enverra le poncho chez elle voilà donc j'espère vraiment que ça lui fera plaisir c'est un modèle vraiment que j'ai beaucoup travaillé dessus pour avoir justement un carré unique j'espère vraiment que ce modèle vous plaît que cette texture que j'ai donc mélanger vous plaise également il est très très agréable à crocheter donc voilà sur ce oui on peut passer maintenant au papa on va commencer donc le carré en faisant un noeud coulant combien qu'on fait un noeud coulant et on va venir récupérer le fils le faire passer et faire une maille en l'air donc tous avec le crochet numéro 4 maintenant une fois qu'on a fait la maille en l'air on va venir travailler dans ce noeud coulant donc pour cela on va lever le fil une fois on va pas la compter celle là et sinon on va faire des points pour de trois jeter donc un jeté on rentre on ressort on tire on l'a fait une fois on le fait une deuxième fois et on le fait une troisième fois on ferme tout d'un coup ça c'est au commencement et on fixe avec une maille on va venir de nouveau dans le noeud coulant recommencer donc on vient et on refait un point pouf de trois jetés un deux trois on ferme et on termine de nouveau au même endroit un troisième point pouf toujours de trois jetés on ferme toutes les boucles sauf la dernière et on ferme les deux dernières maintenant entre groupe et groupe de trois points pouf on va venir faire deux mailles en l'air de séparation toujours dans ce noeud coulant je reviens faire les trois points pouf de trois jetés donc là le premier au même endroit le deuxième et au même endroit on vient faire notre troisième deux maille en l'air de séparation au même endroit de nouveau trois points pouf 1 2 et 3 je viens fermer et je termine je fais un deuxième 1 2 3 je ferme et je termine et je fais un troisième je sépare ce troisième groupe avec deux mailles en l'air et toujours au même endroit je viens refaire de nouveau 3 3 points pouf 2 3 jetés une fois qu'on a fait tous nos points pouf on va venir séparer de deux mailles en l'air et comme vous pouvez voir on a quatre groupes 1 2 3 et 4 donc maintenant après les deux mailles en l'air on va venir serré déjà le noeud coulant et maintenant on peut unir au départ en piquant dans le premier des points pouf donc dans le premier des trois vraiment le premier durant vous piquer en haut et vous faites votre maille couler voyez vous obtenez un petit carré maintenant le deuxième rang on va venir lever trois mailles en l'air qui équivaut la première des brides ici sur le deuxième point pouf je viens faire une bride par dessus sur le troisième point pouf également une bride maintenant j'arrive dans l'angle où on avait fait les deux mailles en l'air de séparation et bien dedans on va venir piquer et faire deux brides une et deux maintenant comme je suis de nouveau dans l'angle je viens faire deux mailles de séparation au même endroit deux brides une et deux là on a rempli l'angle maintenant ici j'ai les trois points pouf sur chacun des trois on vient faire de nouveau une bride par dessus une deux et trois maintenant dans l'angle je recommence la même chose donc deux brides une deux deux mailles en l'air de séparation et au même endroit deux brides ça je vais le faire à chaque fois qu'il y aura un angle j'ai de nouveau trois points pouf donc dans les trois par dessus une bride sur chacun 1 2 et 3 j'arrive à l'angle je répète de nouveau la même chose de briller une deux maintenant je fais deux maille en l'air de séparation et au même endroit deux brides donc une je me prends du fil et une deuxième toujours dans l'angle voyez ce qu'on commence à obtenir maintenant de nouveau sur les trois points pouf une bride sur chaque point pouf une deux et trois j'atterris dans mon dernier angle et si ici je fais pareil que dans les autres donc deux brides une et deux deux mailles l'air de séparation et au même endroit deux brides une et deux brides maintenant je suis prête pour venir unir donc je viens chercher ma troisième maille en l'air de départ et je viens faire une maille coulée voilà ce que vous devez donc obtenir ici à la fin du rang numéro 2 on va commencer le rang numéro 3 en levant trois mailles en l'air et on va venir alterner dans ce rang une bride en relief par devant une bride normale donc la suivante ici qui est la quatrième vous voyez vous venez l'envelopper en relief par devant et vous faites une bride en relief par devant la bride qui suit vous venez faire une bride normale par dessus la bride suivante vous l'envelopper en relief par devant et vous faites une bride en relief par devant la dernière bride ici du groupe vous la fête normale et maintenant quand vous arrivez dans les angles vous allez venir faire deux brides une deux deux mailles en l'air et deux brides au même endroit donc une et on fait notre deuxième au même endroit à partir de là on va commencer de nouveau à notre carré et c'est ce qu'il faut recommencer tout le long continuer vous voyez jusqu'à terminer votre rang donc la première du groupe toujours normal la suivante en relief voyez à partir de là on alterne la suivante normal la suivante en relief la suivante normal la suivante en relief et on termine par une normale dans l'angle comme dans celui ci vous faites la même chose donc deux brides une deux deux mailles en l'air de séparation et au même endroit deux autres brides une et deux maintenant de nouveau dans ce côté vous allez venir répéter ceci donc vous commencez bien par une bride normale et ensuite vous alternez une en relief une normale et c'est à la fin ici vous allez voir que vous terminez par une bride normale et dans l'angle de brides de maille en l'air de brides comme ça jusqu'à terminer tout le rang j'ai complètement terminé de faire tout mon tour de la même façon donc regardez bien ici à la fin donc on termine par les deux brides ici dans l'espace une bride normale une bride en relief et là on doit unir donc dans la troisième maille en l'air de départ vous piquer et vous faites une maille coulée voyez ça c'est ce que vous devez obtenir à la fin du rang numéro 3 le rang numéro 4 on va venir commencer en faisant une maille coulée dans la maille suivante une fois qu'on sait on s'est positionné dans la bride qui est juste après les trois mailles en l'air vous voyez là on monte avec quatre mailles en l'air au même endroit on vient faire une bride et là ce qu'on a formé c'est une petite v maintenant on saute deux mailles à la base dans la suivante vous venez faire de nouveau une v une bride une maille en l'air et au même endroit une bride maintenant quand on arrive à l'angle ce que vous allez faire c'est une bride ici une maille en l'air et une bride de maille en l'air de séparation est toujours dans l'angle une autre petite v une bride une maille et une bride à partir de là vous allez répéter toujours la même chose vous sautez deux brides brides et dans la suivante vous venez faire une v une bride une maille en l'air et une bride et de nouveau on saute de maille dans la suivante une petite v une bride une maille en l'air et une bride au même endroit à chaque fois pareil jusqu'à arriver à l'angle vous sautez deux mailles et dans la maille suivante vous refaites la même chose une bride une maille en l'air une bride on saute les deux dernières mailles avant d'arriver à l'angle et dans l'angle on recommence une bride une maille en l'air et une bride de maille en l'air de séparation et au même endroit de nouveau la même chose une bride une maille en l'air et une bride vous venez sauter de maille et dans la suivante vous recommencez voyez ce rang est vraiment très simple c'est vraiment de la répétition on sort de maille dans la suivante on recommence on saute de maille dans la suivante on recommence maintenant deux mailles en l'air de séparation et au même endroit donc toujours dans l'angle une bride une maille en l'air et une bride vous allez venir poursuivre cette même séquence jusqu'à avoir terminé de faire tout le tour je suis sur le point de terminer donc pareil j'ai sauté mais demain ici dans la suivante une petite v et j'ai mes deux mailles restantes une bride normale et là les trois mailles en l'air ces deux on les saute et on vient unir à la troisième maille en l'air donc on en avait fait quatre au début ne vous trompez pas comptez bien la troisième et faites votre maille couler maintenant on va commencer le rang numéro 5 où on va remplir toutes ces petites v qu'on vient de faire par des points pop corn donc pour cela vous faites une maille coulée ici dans la première petite v qu'on a voyez ici au centre et vous montez avec trois mailles en l'air qui équivaut une bride au même endroit on va en faire quatre autres donc une deux trois et quatre plus les trois mailles en l'air on a cinq brides ont bien lâché la boucle et on vient piquer dans la première de ces cinq on récupère la boucle et on l'a fait glisser maintenant on va venir faire une maille en l'air de séparation faites les lâches la maille en l'air je passe à ma petite v suivante et pareil une deux trois quatre un peu plus vite et cinq brides je lâche la boucle je viens piquer dans la première des cinq et je viens récupérer la boucle que j'avais mis en attente et je la fais glisser après ceci une maille en l'air de séparation je vais dans la petite v suivante et je recommence on fait cinq brides je lâche la boucle je pique dans la première des cinq je viens récupérer la petite boucle qui était en attente et je la fais glisser une maille en l'air de séparation ici j'arrive à l'angle vous voyez où il ya où j'avais fait les deux mailles en l'air ici vous allez venir faire une et deux mailles en l'air de maille de séparation au même endroit de bride une et deux voyez à partir de là vous allez remplir toutes les petites v toujours par les points pop comme donc je fais une maille en l'air et je passe à la petite v suivante et je la rempli également pareil de cinq brides 2 3 4 et la cinquième je lâche la boucle je viens piquer dans la première des cinq et je viens récupérer cette boucle je la fais couler maintenant une maille en l'air de séparation je passe à la petite v suivante et je recommence les cinq brides je forme mon point pop comme vous séparer chaque fois d'une maille en l'air et quand vous arrivez dans les angles après la maille en l'air après le dernier point pop comme vous faites une maille en l'air et dans l'angle où il ya les deux mailles en l'air vous faites deux brides de maille en l'air de brides de nouveau une maille en l'air et on passe au point pop comme suivant donc au total de chaque côté vous allez voir qu'on en a cinq à chaque fois cinq points pop comme de chaque côté et on se retrouve je suis sur le point de terminer donc terminer bien par votre maille en l'air après votre dernier point pop comme et maintenant vous piquer ici vraiment au sommet de ce point pop comme qui était le premier voyez maintenant le rang suivant donc tous les rangs sont à noter en haut à gauche de l'écran pour pas vous perdre une maille en l'air ici même où je viens de piquer pour unir donc au dessus du point pop comme une maïs et riz maintenant on va venir régresser dans le rang de v et entre petites v et petites v vous allez venir piquer ici et faire deux brides donc vous faites une et au même endroit pour repiquer vous faites une deuxième maintenant vous faites une maille serré ici au sommet du point pop comme suivant vous venez il ya une maille elle se voit clairement et vous faites une maille serré entre petites v et petites v de brides une au même endroit une deuxième au sommet du point pop comme vous venez et vous faites une maïs et riz maintenant ici on a deux brides donc ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir juste avant les deux brides faire deux brides allongé donc je pique vraiment dans le rang de petites v dans l'angle une et deux maintenant ici on a les deux brides voyez qu'ils sont un petit peu caché sur la deuxième vous venez faire une maille serré après ceci vous faites une deux et trois maille en l'air on va venir sur la première du côté gauche une maille serré maintenant pour continuer donc l'angle on va venir pareil régresser ici où il y avait les deux mailles en l'air au centre durant où il ya les petites v et je viens faire mes deux brides une et on va faire la deuxième plus correctement la deuxième maintenant au dessus du point pop comme qui suit maïs et riz je régresse dans le rang de petites v et pareil entre petites v et petites v dans l'espace je pique et je vais à faire deux brides une et deux sur le point pop comme suivant à son sommet maïs et riz et je vais venir alterner ceux ci voyez jusqu'à terminer d'avoir fait tout mon tour donc comme vous pouvez voir c'est très simple entre points pop comme les points pop corne vous régressez dans le rang de petites v et entre vous venez faire deux brides sur les points pop corne une maïs et riz et dans les angles de bris d'allonger ici dans le rang de petites v là où on avait fait les deux mailles en l'air de bris d'allonger une maïs et riz sur la deuxième des brides durant précédent trois maille en l'air une maïs et riz sur la première des brides durant précédent de bris d'allonger et c'est reparti pour la maïs et riz les deux brides la maïs et riz les deux brides tout le tour de cette manière j'ai complètement terminé maintenant on va venir piquer dans la première des maïs et riz après mes deux dernières bris d'allonger je viens piquer je dans ma première maïs et riz je fais ma maille coulée maintenant on va travailler en double bride donc vous lever quatre maillons l'air on va faire deux jetés sur le crochet on va venir dans la maille suivante et faire notre double bride donc on fait deux jetés sur le crochet on pique dans la maille suivante on ramène le film et là on a quatre voyez boucles sur le crochet un jeté on passe à travers de un jeté on passe à travers de donc vous allez continuer en double bride jusqu'à arriver à l'angle je suis arrivé à l'angle voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant maintenant vous faites ici dans l'angle dans les mailles en l'air vous venez piquer et vous allez venir faire ici 3 double bride donc une 2 est toujours au même endroit une troisième comme ceci maintenant vous faites une et deux mailles en l'air et au même endroit on va revenir faire trois double bride une deux et trois après ceci vous allez poursuivre en double bride normalement jusqu'à arriver ici à l'autre angle où vous allez faire la même chose trois double bride deux mailles en l'air et trois double bride voyez exactement ce qu'on a fait ici j'ai complètement terminé le tour donc maintenant il me reste plus qu'une chose à faire c'est venir unir ici en faisant une maille coulée dans la quatrième maille en l'air de départ oui et là on a terminé tout le rond voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant voyez donc maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va passer au rang suivant où on va travailler en bride pour cela on va venir envelopper toutes les brides en relief par derrière donc on va venir commencer en enveloppant les mailles en l'air ici en relief par derrière donc on vient passer de crochet comme ceci vous l'enveloppé par derrière vous ramenez votre fils et vous faites une maille coulée vous remettez bien en place la chose et là on est prête pour commencer une deux et trois maille en l'air toutes les doubles brides connaît devant nous on les enveloppe en relief par derrière et on fait une bride voyez rien de plus facile pour l'instant j'ai terminé donc je suis arrivé dans mon angle à mon angle je viens piquer et je fais deux brides une deux deux mailles en l'air et au même endroit deux brides donc une deux pareil ici j'ai que des doubles brides tout en relief par derrière quand vous arriverez à l'angle vous faites exactement pareil deux brides de maille en l'air et de brides et vous recommencez d'envelopper toutes les doubles brides donc vous allez faire ceci jusqu'à terminer leur j'ai complètement terminé le rang donc maintenant au pic dans la troisième maille en l'air de départ et on va faire une maille coulée oui je vais vous dézoomer comme ça vous allez bien voir ce que ça commence à donner donc voilà ce qu'on obtient à ce stade là ce que vous devez obtenir maintenant on va passer au rang on fait des petites boucles pour pouvoir passer au point pouf ici maintenant vous allez faire deux mailles coulées donc je vais dans la brille suivante je fais une maille coulée dans la brille suivante une maille coulée une maille en l'air et ici même une maille serré 3 maille en l'air en sorte une deux trois et dans la quatrième maille en fait une maïsée une deux trois maillets en l'air on saute une deux trois dans la quatrième maille une maille serré une deux trois maille en l'air on saute trois maille et d'un dernier vous pâесь une maïsé lé comme ceci pour l'instant voilà ce que vous devez obtenir voyez on va faire que des boucles de cette manière maintenant vous allez venir faire une deux trois mailles en l'air vous venez ici dans la première des brides qu'on a à gauche maïs et ré par dessus une deux trois ans autres trois mailles une deux trois dans la quatrième maïs et les trois mailles en l'air on saute trois mailles une deux trois dans la quatrième une maïs et les trois mailles en l'air on saute une deux trois et dans la quatrième une maïs et les trois mailles en l'air on saute de nouveau une deux trois et dans la quatrième une maïs et on poursuit de cette manière avec les trois mailles en l'air on se trois mailles en l'air on se trois mailles et dans la quatrième une maïs et une deux trois ans ce trois mailles dans la quatrième une serré une deux trois et là on saute trois mailles et on atterrit toujours dans la dernière on fait une maille serré une deux trois mailles en l'air je viens retourner et je poursuis la séquence ici dans la première des brides une maille serré trois mailles en l'air je saute trois mailles dans la suivante une maille serré je vais venir pour je vais venir poursuivre pardon de cette manière jusqu'à arriver à la fin de mon rang une deux trois dans la quatrième une maille serré trois maille en l'air dans la quatrième une maille serré trois mailles en l'air dans la quatrième une maille serré une deux trois dans la quatrième une maille serré trois maille en l'air dans la quatrième une maille serré trois maille en l'air dans la quatrième une maille serré trois maille en l'air quand on dans l'angle et là de nouveau c'est reparti dans la première des brides une maille serré 3 maille en l'air pareil en ce 3 maille dans la quatrième une maille série 3 maille en l'air on saute 3 maille dans la quatrième une maille serré et on va poursuivre de cette manière jusqu'à niveau départ de notre rang je suis sur le point de terminer vous voyez je saute une 2 et 3 et je vais impliquer dans la première des mailles serrées et je fais une maille coulée donc maintenant on va venir commencer donc le motif donc ici j'ai atterri là donc je fais une maille coulée dans la boucle suivante donc juste celle là et vous montez comme ceci vous montez c'est notre le début de notre premier point pouf et on va faire des points pouf de 5 jetés donc on fait le premier jeté 1 2 3 4 5 je ferme tout d'un coup et je fixe avec une maille je sépare avec une autre maille et je viens faire de nouveau ici 1 2 3 4 5 je ferme et je fixe une maille de séparation au même endroit un troisième 2 3 4 et 5 je ferme et je fixe maintenant une maille en l'air de séparation je vais dans la boucle suivante et je fais une maille série une maille en l'air dans la boucle qui suit de nouveau les trois points poufs séparés d'une maille en l'air 3 4 et 5 je ferme et je termine une maille en l'air une deux trois quatre et cinq je ferme et je fixe une maille en l'air de séparation et quand on arrive ici où il ya donc la petite boucle on va venir faire ici une maille serré deux mailles en l'air et une maille serré au même endroit comme ceci voyez ça c'est dans l'angle une maille serré de maille en l'air une maille serré à partir de là vous recommencez normalement donc une maille en l'air je vais dans la boucle qui suit et mes points poufs une maille en l'air je fais mon deuxième une maille en l'air maintenant je fais mon troisième 1 2 3 4 5 une maille en l'air je vais dans la boucle qui suit une maille série une maille en l'air dans la boucle qui suit de nouveau le motif une maille en l'air donc vous avez bien compris vous alternez à part dans l'anglais si mais sinon vous alternez un motif une maille serré un motif une maille serré un motif une maille serré quand vous arrivez dans les angles une maille serré deux mailles en l'air une maille serré comme ça tout le tour on va venir unir le rang maintenant donc tout simplement vous venez piquer donc après la maille en l'air on va venir chercher donc ici le premier point pour vous piquer et vous faites une maille coulée maintenant le rang suivant vous venez faire une maille coulée et on va venir se positionner vraiment au centre du point pouf voyez vraiment dans le petit trou là on fait une maille en l'air et une maille serré une deux trois mailles en l'air après les trois mailles en l'air vous venez faire ici sur la deuxième des brides en 1 à 3 sur la deuxième ici vous venez piquer et vous faites un point pouf de trois jetés une deux trois mailles en l'air vous venez ici sur le motif suivant sur le deuxième point pouf vous cherchez le petit trou donc vraiment ici et vous venez faire une maille serré une deux trois mailles en l'air on vient faire un point pouf de trois jetés ici on à l'angle oui j'ai une maille serré j'ai une autre maille serré et j'ai une bride ici dans la première des brides qu'on a ici juste avant l'espace vous venez piquer et vous faites un point pouf de trois jetés maintenant vous faites une deux trois mailles en l'air et on va venir faire une double bride en piquant donc on va faire la double bride en piquant ici dans le rang des boucles donc ici on a une petite boucle et une deuxième dans la deuxième c'est ici qu'on pique et on vient faire une double bride comme ceci maintenant deux mailles de séparation et au même endroit une double bride une deux trois mailles de séparation et on fait de nouveau le point pouf ici sur la première des brides 1 2 3 on ferme et on termine une deux trois mailles en l'air je viens sur le point pouf du centre et je viens faire une maille série une deux trois maille en l'air est ici de nouveau j'atterris voyant trop motifs et motifs et une maille serré vous allez en dessous et vous avez trois brides dans la deuxième on vient piquer et on vient faire le point pouf de trois jetés on ferme et on termine maintenant vous séparer avec trois mailles en l'air une deux trois venez au centre dans le deuxième point pouf une maille serré par dessus oui ça c'est ce qu'on va venir poursuivre jusqu'à terminer après les trois mailles en l'air ce qu'on va venir faire c'est unir à la première maille serré ici de départ par une maille coulée maintenant on va passer au rang suivant donc on va faire un rang de remplissage en double bride donc ici sur la première des mailles serré vous venez lever quatre maille en l'air qui équivaut la première double bride et dans les boucles ce qu'on va venir faire ici c'est trois double bride donc une deux et trois maintenant ici sur les points pouf donc ça c'est très important vous venez chercher le petit trou donc pas ici mais vraiment là et vous venez faire une double rue sur la boucle qui se suit trois doubles brides une deux et la troisième sur les mailles serrées on va venir piquer non pas ici mais vraiment au milieu de la maille serré donc là je vais vous rapprocher comme ça vous allez bien bien voir où je pique donc vous voyez ici j'ai la maille serré au milieu vous venez piquer c'est très facile vous allez voir et vous faites votre double bride maintenant j'ai une boucle dans la boucle 3 double bride une deux trois maintenant j'ai de nouveau le point pouf de jeter je viens piquer ici et je viens faire ma double bride j'ai la boucle avant l'augmentation voyez j'ai une boucle ici ici trois double bride une deux et trois maintenant ici cette double bride on va venir la sauter complètement et on va venir faire ici au milieu entre les deux doubles bride de double bride une deux deux mailles en l'air de séparation et au même endroit de double bride une une deuxième maintenant ici pareil cette double bris dans la sauter on vient dans cette boucle de nouveau remplir avec trois double bride donc une deux et trois maintenant ici sur la maille serré n'oubliez pas vous venez piquer dedans la maille serré voyez vous ramenez le fil et vous faites votre double bride maintenant dans la boucle 3 double bride ensuite une double bride sur le point pouf etc jusqu'à terminer et dans les angles vous allez faire exactement ce qu'on a fait ici et on se retrouve j'ai complètement terminé donc maintenant ce qu'on va venir faire c'est unir par une maille coulée comme ceci maintenant on va commencer le nouveau donc vous venez envelopper les mailles en l'air donc les quatre en relief par derrière et vous venez faire une maille coulée vous tirez bien pour que ça fasse bien proportionné maintenant vous faites une deux trois maille en l'air on va travailler en bride vous allez venir envelopper en relief par derrière toutes les doubles bride qu'il ya devant vous jusqu'à arriver dans l'angle donc toutes les doubles bride vous les envelopper par derrière et vous les faites quand vous arrivez à l'angle vous allez venir faire une deux trois maille en l'air et on va venir passer directement à l'autre côté où on va envelopper toutes les doubles bride voyez comme ceci là dans les angles on n'augmente pas j'ai complètement terminé le rang donc maintenant une fois que vous avez fini vous allez venir unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée comme ceci et là on a complètement terminé le rang voilà ce que vous devez obtenir voyez un très joli carré plein de relief plein de vous voyez de motifs alternés c'est vraiment trop joli donc on va commencer le nouveau rang en levant trois maille en l'air normal voyez ça équivaut une bride normale la suivante vous allez l'envelopper en relief par deux la suivante pour la fête normal la suivante en relief par devant et la suivante normal une en relief par devant et une normale une en relief une normale une en relief et une normale vous allez venir alterner ceci jusqu'à arriver à l'angle j'arrive à l'angle avec ma dernière bride en relief par deux ans maintenant quand vous arrivez ici dans les mailles en l'air on va venir faire double bride donc la double bride on va venir la faire tout simplement en prononcer deux côtés ensemble et on fait une double bride voyez maintenant on fait une deuxième deux mailles en l'air et deux doubles bris dans mon endroit voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant et maintenant on continue en respectant vous voyez la première des brides on l'apprend toujours en relief la suivante on l'a fait normalement la suivante en relief par devant la suivante normalement en relief et normal comme ça jusqu'à arriver à l'autre angle où vous allez faire la même chose donc les deux doubles bride ici voyez mais en régressant voyez qu'on a deux boucles en attrapant ici le relief et on se retrouve j'ai terminé tout le tour donc maintenant en uni voyez j'ai terminé par une bride en relief par devant je compte la troisième maille en l'air de départ et je fais ma maille couler maintenant ça va être très simple le rang que je vais vous montrer maintenant c'est celui qu'il faut répéter pour toutes les tailles c'est à dire que si vous faites une taille s vous allez vous arrêter avant avant bien sûr mais ça va toujours rester la même logique si vous voulez faire une taille m vous allez continuer de répéter le rang que je vais vous montrer une taille l pareil est en fait le côté en relief vous voyez qu'on va faire ici de brides en relief c'est celui qui va aller sur le bord donc vous continuez de plus en par rapport à votre taille voyez donc maintenant ce qu'on va venir faire c'est que ici où on voit les brides normal donc là par exemple les trois mailles en l'air c'était des brides normal donc ici on enveloppe en relief par devant les trois mailles en l'air vous faites une maille coulée trois mailles en l'air là c'est comme si on avait fait une bride en relief par devant maintenant ici qu'on a une bride en relief par dessus vous allez venir faire une bride normale la suivante elle est normale donc vous la faites en relief la suivante est en relief donc vous la faites normal donc vous venez alterner ceci vous faites le contraire de ce que vous voyez jusqu'à arriver à l'angle et là on se voit pour que je vous montre quoi faire à l'intérieur donc les deux doubles brides qu'il y avait ici à l'angle pareil vous respectez le motif donc là j'ai fait une bride normale une bride en relief et la dernière vous allez voir vous allez avoir une bride normale maintenant quand vous arrivez à l'angle vous allez travailler en bride à partir de maintenant ici donc vous faites deux brides une et deux deux mailles en l'air et deux brides au même endroit une deux voyez là on a fait l'angle maintenant on retourne et on continue donc ici comme de l'autre côté vous devez commencer toujours par une bride normale et maintenant on alterne une bride en relief une bride normale une bride en relief une bride normal c'est le contraire de ce que je suis en train de voir une bride en relief et une bride normale voyez quand vous arrivez dans les angles vous faites exactement ceci donc vous continuez ainsi jusqu'à terminer le tour et on se retrouve j'ai complètement terminé mon tour donc maintenant comme vous pouvez voir déjà ça fait un très très joli motif donc maintenant on va venir unir ici en comptant la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée et maintenant on répète seront c'est à dire que vous commencez en regardant ce que vous avez là par exemple j'ai une bride en relief donc par dessus je commence avec trois mailles en l'air ici dans la bride suivante comme elle est normal je la prends en relief par devant la suivante elle est en relief donc je la fais normal la suivante est normal je la prends en relief voyez vous continuez d'alterner il n'y a vraiment rien de sourcil vous continuez d'alterner comme ceci jusqu'à arriver à l'angle vous terminez ici la dernière bride vous allez voir que du coup on la termine en relief par devant et dans l'angle pareil vous recommencez deux brides une deux deux mailles en l'air et deux brides au même endroit une et deux on retourne et on continue donc ce côté ici la bride en relief par devant la suivante normal et là on reprend la séquence ici j'ai une bride normal donc je la prends en relief voyez vous continuez par exemple le rang qui suit voyez ici la première brides de l'augmentation va la faire normal en relief normal en relief normal en relief normal voyez ce sera exactement l'inverse vous continuez vous voyez de faire vos tours et on se retrouve à la fin j'ai complètement terminé quand vous avez fini vous coupez un petit morceau après avoir uni vous faites une maille en l'air et on tire maintenant donc une fois là c'est mon quatrième petit car donc une fois qu'on a un deux trois et quatre on va passer à l'assemblage voilà avant l'assemblage ce que ça donne donc je vais vous expliquer comment positionner vos carrés vous allez mettre ici deux carrés en verre avec un verre vous voyez en verre avec un verre donc il ya le devant du poncho et le derrière donc le dos et vous allez prendre des deux carrés qui vous restent et les plis en deux comme ça oui et là vous avez donc la forme du poncho donc on va se préparer le coton avec le crochet et on va venir commencer à assembler en maïs et riz on va faire des maïs et riz ici qui sont en relief et comme ça on va rajouter du relief supplémentaire pourquoi pas ici donc on va commencer ici j'ai le col vous voyez on va commencer en cousant ces deux parties donc le carré principal plus celui qui est plié en deux vous venez vous rattachez ici dans une extrémité en attrempant les deux côtés on vient récupérer donc le fil et on fait une maille en l'air ici même vous allez venir faire une maille serré voyez là déjà c'est fixé ensuite on va retravailler vers le bas ne vous inquiétez pas donc maintenant on va venir travailler en mailles serrées tout simplement tout le long donc vous attrapez bien la première bride avec la première bride d'en face et vous venez faire une maille série vous venez prendre la deuxième vous prenez la deuxième dans face mailles série et vous allez venir à s'ambrer tout le long en mailles serrées tout simplement en prenant toujours les deux côtés donc ne sauter aucune maille ainsi ça va tout décalé bien évidemment caché en même temps le fils ce sera toujours ça de moi à faire je suis arrivé au sommet quand vous arrivez au sommet ça va être très simple donc vous venez au milieu vous venez faire une maille serré une deuxième et là on va commencer à unir de nouveau ces deux côtés directement donc pareil bride avec bride maïs série je passe ici bride avec bride maïs série comme ça jusqu'à avoir une île jusqu'au jusqu'à avoir une île pardon jusqu'en là je suis arrivé à la fin quand vous arrivez à la fin vous faites une dernière maïs et rin unissant les deux côtés donc les deux boucles ici maïs série vous faites une maille en l'air et on va venir tout simplement couper donc vous prenez le ciseau et vous coupez un petit morceau et vous tirez donc maintenant on a uni donc ici les trois carrés avec notre relief maintenant retourne donc on retourne on à tout lambert voyez les trois carrés à lambert vous venez les plier donc ces deux ici sur les côtés et vous venez prendre le grand qui vient au centre vous le mettez à l'endroit et vous allez répéter exactement la même chose vous venez vous rattachez en bas donc ici un petit morceau avec celui ci vous travaillez en maïs et riz quand vous arrivez en haut vous faites deux maillons de maïs et riz ici dans la petite boucle et vous commencez de nouveau à unir ce côté là voyez jusqu'à arriver en bas et là on se retrouve on va passer maintenant au col donc le côté droit comme vous pouvez voir voyez ici il ya les mailles en l'air il est plaqué à ce côté mais ce côté là il est tout libre donc on va venir déjà arranger ça on va venir s'accrocher alors très important j'ai passé un crochet numéro 3 et demi donc là vous voyez si c'est pas du tout 6 1 c'est 3 et demi ça c'est la taille japonaise parce que c'est des tulipes et la vraie taille c'est 3 et demi 5 donc je viens me positionner dans ces mailles en l'air et je viens m'accrocher ici au centre en même temps et je ramène le fil voyez une maille en l'air ce fil là vous allez le cache en même temps ça fera toujours ça en moins à travailler ensuite maintenant ici même donc dans la première maille serré qu'on a une maille serré je passe juste à côté on va venir un peu raccourcir le col c'est à dire pas le raccourcir mais le serré voyez il est resté quand même pas mal large donc on va venir tout simplement le re serré en faisant déjà un premier rang de mailles serrées donc j'ai fait une maille serré dans l'espace donc une au milieu une dans l'espace maintenant je fais une maille serré dans toutes les maïs et des les brides que j'ai ici une maille serré par dessus en cachant bien mon fils ça va m'éviter de le faire par la suite vous venez tout simplement faire une maille serré sur toutes les mailles que vous avez jusqu'à avoir fait tout le tour donc quand on arrive de l'autre côté je vous montre aussi au niveau du milieu comment je vais réaliser le milieu pour les personnes qui auraient des doutes donc on continue ce poncho vous pouvez lui faire un col roulé vous pouvez lui amusez-vous vous pouvez faire beaucoup de choses si vous refaites encore des carrés vous pouvez faire une capuche enfin voilà moi je vais pas faire une capuche parce que le thème de ce poncho bien sûr c'est pour le printemps et l'été quand il fait frais il est en coton donc il tient pas chaud mais si par exemple vous le faites pour l'hiver aller avec par exemple la laine caprice vous voyez ça ferait super joli un la laine caméléon aussi etc là vous faites deux grands carrés que vous allez coudre ensemble derrière et ça vous fera une capuche donc on continue tout le bord ici et on se retrouve je suis arrivé à l'autre côté voyez j'ai ici cet angle complètement libre donc je viens piquer dedans je pique ici au milieu également et je viens fermer tout ensemble maintenant au milieu une maille serrée dans les mailles en l'air une maille série comme j'avais fait de l'autre côté et là c'est reparti avec sur chaque bride une maille série j'ai terminé tout mon tour maintenant je viens ici au milieu là où j'avais commencé et je fais une maille coulée donc maintenant je vais vous montrer qu'est ce que ça commence à donner vous avez ici donc il est décolleté 1 comme ça vous le savez il n'est pas du tout au ras du cou quelque chose comme ça il est en v donc c'est un col en v donc maintenant une fois qu'on a fait ça tout simplement si vous continuez vous allez avoir le de plus en plus le col serré donc comme un entre un travail avec un crochet numéro trois et demi vous allez avoir un col de plus en plus serré donc ce que je vais venir faire moi c'est que je vais faire ici une maille coulée une deuxième maille coulée une troisième maille coulée une quatrième en fait je vais faire tout le tour en maille coulée cela en fait ça va ça va permettre que le poncho ne se déforme absolument pas donc toute façon travail avec le coton enchanté donc ça va pas se déformer parce que c'est d'excellente qualité mais bon ça va donner encore plus de tenue en fait finalement donc là c'est pas du coton normal c'est du coton 100% mais tressé donc en fait qu'est ce que ça fait le coton comme ça ça fait que c'est pas aussi élastique qu'un autre coton voyez une tenue juste magnifique donc voyez la finition elle est parfaite je vais faire tout le tour de cette manière et on se retrouve j'ai terminé de faire tout mon tour voyez j'ai fait ma dernière maille coulée donc maintenant on coupe le fil et on va venir tout simplement tirer avant de le cacher donc vous passez ce fil dans une aiguille allen et on va tout simplement venir piquer par derrière vous voyez pour que ce fil là ne se voient pas une fois que c'est bon ça fait un joli rendu vous allez venir retourner et faire un nœud derrière vous prenez un tout petit morceau et vous venez faire un nœud je vais refaire un nœud derrière derrière comme ça pour encore plus de sécurité maintenant une fois que c'est bon vous allez venir passer avec une aiguille allen comme ceux ci et cacher votre fils un bon moment maintenant je viens tirer un petit peu et je coupe vous remettez bien en place et ça c'est complètement fait donc que je le mette bien voyez là on a gagné on a on arrête répte ici d'environ 3 cm vous voyez donc ça fait vraiment très très bien pour la taille sm maintenant ce qu'on va venir faire c'est lui faire une finition sur le bas pour lui donner encore plus de l'élégance on va venir s'accrocher sur la pointe donc peu importe laquelle vous venez vous accrocher et vous venez faire une maille en l'air et ici on va venir faire une maille série quand on arrive ici où il ya les deux unions vous venez faire une maille série à droite sont terminés et une maille série à gauche sont terminés et vous terminez les deux ensemble maintenant une maille série sur chaque bride qu'il y a ici à gauche quand vous arrivez dans les unions comme ça voyez dans les unions on avait cousu on va dire et bien là vous savez que vous devez faire ceci donc vous continuez et on se retrouve quand vous arrivez ici à une pointe dedans vous faites que deux mailles série donc une et deux et maintenant voyez vous continuez en maïs et ré normalement tout le tour jusqu'à terminer donc leur je suis arrivé au départ quand vous arrivez au départ vous avez juste à faire une maille en l'air ici dans l'espace et unir à la première par une maille coulée une maille en l'air on coupe le fil et on tire maintenant je vais dézoomer et je vais vous montrer ce que ça donne vous pouvez maintenant le customiser c'est à dire lui mettre par exemple lui faire passer un cordon avec des pompons à franges vous pouvez lui mettre des franges des petits pompons qui pendent par ci par là vous pouvez faire ce que vous avez envie vraiment ça là c'est juste le modèle de base que je vous donne donc le modèle que j'ai créé maintenant tout ce qui est pour le customiser faites le faites vous plaisir à vos goûts vous voyez vous pouvez mettre des détails avec d'autres couleurs par exemple si vous avez choisi cette jolie couleur beige voyez crème comme ça d'enchanter vous pouvez mettre des touches violette orange etc ça vous fera dans le thème voyez camel dans le thème bohème voilà à vous de voir comment vous voulez customiser votre jolie poncho donc voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner à visiter nos sites moi je vous fais un énorme bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501